Il est 22h, merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. Dans un instant, Bernard-Henri Lévy répondra à toutes nos questions, mais avant cela, bonsoir d'ailleurs. Bonsoir. Bernard-Henri Lévy, merci d'être avec nous sur ce plateau. La Minute Info et ensuite, on en revient au débat et à l'entretien. On vous parle régulièrement de ces Français qui veulent partir ou sont partis combattre en Ukraine. On vous propose ce soir le témoignage de l'un d'entre eux. Il s'appelle Mikael Siaka. Il est informaticien dans le Gard. Le 9 mars dernier, il a pris sa voiture pour rejoindre les rangs de la Légion internationale. Mais sur place, son séjour n'a pas duré aussi longtemps qu'il l'espérait. Son histoire avec Jules Boiteau. Voilà, la base vient d'être bombardée. On s'en va. J'ai des copains qui sont morts. Donc on se recule, on se barre. Pour cet engagé français en Ukraine, l'horreur de la guerre aura frappé dès le lendemain de son arrivée. Le 13 mars dernier, sa caserne de Yavoriv près de la frontière polonaise est lourdement bombardée. Selon les autorités ukrainiennes, 35 personnes sont tuées. Quand je suis sorti, je croyais que c'était l'exercice et j'ai vu mon responsable et je lui ai demandé si c'était l'exercice. Il m'a dit non, ce n'est pas l'exercice, c'est la guerre. J'ai eu peur de mourir, tout ça. Voilà, on voit sa vie défiler. Mais après, je me suis repris, je me suis ressaisi. La caserne est visée par l'armée russe car elle est la base d'entraînement des combattants étrangers en Ukraine. Nous, on était basés à cette caserne et on devait y rester pendant 12 jours pour la formation qu'on devait avoir. Ça devait être notre QG, ça devait être notre pied à terre. Sans base, les Ukrainiens décident de renvoyer les combattants étrangers chez eux. Mikael Siaka ne sera resté que 4 jours en Ukraine. J'attends d'être rappelé, de voir des gens comme ça démunis face à cette grande détresse. Ah oui, sans moins de hésitation, j'y retournerai. Mikael Siaka tient son pactage militaire prêt, chez lui, dans le Gard, pour pouvoir repartir au premier besoin. Agression, vol avec violence et même tentative d'enlèvement. L'insécurité règne au sein du campus de l'ESSEC à Sergy-Pontoise. Pourtant, l'ESSEC est une prestigieuse école de commerce, l'une des premières en France. Et puis, si vous avez prévu de vous rendre à Paris en voiture ce samedi, attention ! La préfecture de police annonce la mise en place de la circulation différenciée en cause d'un épisode de pollution aux particules fines. De 5h30 à minuit donc, seuls les véhicules disposant de vignettes critères de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler. Voilà pour la Minute Info. Merci donc Bernard-Henri Lévy. Je rappelle que vous êtes philosophe et séiste, que vous revenez d'Ukraine. On va en parler dans un instant. Vous avez publié un article reportage dans Paris Match, prière pour Odessa, avec tout un témoignage. Vous avez récolté des informations essentielles dont vous nous ferez part dans un instant. Je rappelle aussi que vous avez réalisé un documentaire en 2021, « Une autre idée du monde » avec Marc Roussel. On vous découvre sur des théâtres de guerre, la Syrie, l'Afghanistan, l'Ukraine. Ce documentaire, moi j'ai le souvenir de vous avoir dit sur ce plateau, c'est en quelque sorte un documentaire lanceur d'alerte. Parce que ces théâtres de guerre-là, où vous êtes allés entre 2019 et 2021, aujourd'hui on en voit les conséquences. Et à l'heure où la plupart des pays se confinaient pour combattre et faire la guerre à un virus, la guerre, la vraie, était sous nos yeux, à notre porte. Oui, c'était la guerre que nous avaient déclaré les islamistes radicaux d'un côté et les russes de l'autre. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais allé dans le Donbass, dans ces régions où tout a commencé il y a trois semaines, dans l'est de l'Ukraine. Et que j'étais venu sur votre plateau et dans Paris Match, déjà à l'époque, dire, attention, Poutine nous a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre aux Ukrainiens et à l'Europe à travers eux. Et nous sommes aveugles, nous ne voulons pas voir. Est-ce qu'on a sous-estimé cette menace ? Oui. On a sous-estimé la haine que Poutine vouait aux valeurs européennes, la détestation que les idéologues autour de lui vouaient à la démocratie et aux valeurs libérales. On a pensé que Poutine était juste une sorte de nouveau tsar impérial, ce qui est vrai. Mais il y a plus que ça. Ça fait des années qu'il bâtit, ou que l'on bâtit autour de lui, une doctrine, la doctrine eurasienne, enfin peu importe, qui est une doctrine dont le but, et en tout cas le résultat, est d'affaiblir l'Occident. Moi, ça, ça fait 20 ans que je le dis, déjà à l'époque des guerres en Tchétchénie. J'ai essayé de donner l'alerte dans le Donbass il y a deux ans, et on en voit les résultats aujourd'hui. Alors ça, c'est la menace pour l'Ukraine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit prendre au sérieux, on doit se rendre compte que dans les années à venir, il est possible qu'on se retrouve dans une situation telle qu'on a pu la vivre en 1940 ou 1918, c'est-à-dire une nouvelle guerre mondiale ? – Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des puissances revanchistes aujourd'hui sur la planète. Donc c'était Erdogan, ça peut l'être demain, ce sont les Iraniens, et c'est aujourd'hui Poutine, qui ont décidé de refermer la parenthèse enchantée, du point de vue de la paix en Europe, qui s'était ouverte il y a 70 ans. Voilà. Votre génération, vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi, vous êtes venu en ce monde avec la conviction, j'imagine, la certitude, l'évidence d'une paix perpétuelle, comme disait le philosophe Emmanuel Kant. Et même moi, je le pensais, moi je suis né après la guerre, et j'ai longtemps pensé cela. Et puis, depuis 20 ans, depuis l'arrivée au pouvoir d'un homme, en l'occurrence Poutine, dont l'art de gouverner consiste à raser des villes, en Tchétchénie, en détruire d'autres, en Syrie, et aujourd'hui l'Ukraine, on est entré dans une nouvelle période de l'histoire. Ça, je le crois, hélas, profondément. Et j'ai aimé cette époque où l'on pensait que c'était, comme disait un philosophe autrefois, Alexandre Kojève, le dimanche de l'histoire, que ça allait être dimanche tous les jours. J'ai aimé cela. Mais ce n'est plus le cas. Et donc, il faut s'y préparer et il faut affronter cette réalité, malheureusement. On va écouter le président américain, Joe Biden, qui est actuellement en Pologne pour 48 heures, qui est à 80 kilomètres de la frontière ukrainienne et qui s'est adressé aux militaires américains sur le sol polonais et qui dit qu'on est arrivé à un tournant de notre histoire, l'idéologie occidentale, la démocratie face aux autocrates. On l'écoute. Le monde ne sera pas le même, et ce n'est pas à cause de l'Ukraine. Mais il ne sera pas le même dans 10 ou 15 ans, en ce qui concerne nos structures organisationnelles. La question est de savoir qui va l'emporter. Notre démocratie va-t-elle prévaloir, ainsi que les valeurs que nous partageons ? Ou alors, est-ce que ce sont les autocraties qui vont l'emporter ? Et c'est vraiment ce qui est en jeu. Ce que vous faites a donc des conséquences, vraiment de grandes conséquences. Et il ne parle pas que de la Russie, je le disais, il parle aussi de la Chine. C'est ça le nouvel ordre mondial ? La Russie, la Chine face à l'Occident ? La Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et le califat islamiste tel qu'on a pu le voir au moment de Daesh. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « L'Empire et les cinq rois ». L'Empire, c'était l'Occident démocratique, entre guillemets, dans la rhétorique de ses adversaires. Et les cinq rois, c'est ceux auxquels je pense aujourd'hui. Les mots de Biden là sont très importants parce que ce qu'il vient de dire, c'est ce que niaient avant lui et Donald Trump et Barack Obama. Il ne voulait pas entendre, je crois tous les deux, c'est ainsi, que ces menaces-là se levaient, qu'elles testaient nos résistances et qu'elles avaient le projet chacune de nous humilier, nous, c'est-à-dire les peuples, les nations, les États, qui croyons à la liberté, à la démocratie, au gouvernement représentatif, à la liberté d'opinion, etc. – Tout est un rapport de force. Si Vladimir Poutine aujourd'hui a envahi l'Ukraine, est-ce que c'est aussi parce que les États-Unis sont partis à la va-vite de l'Afghanistan, parce que la France a quitté et a pris les bagages au Mali ? Est-ce que c'est parce qu'on est dans ce contexte où l'Occident est plus faible militairement ? L'Europe de la défense est aujourd'hui inexistante. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine ? Ce n'est pas le grand joueur d'échecs qu'on raconte, il n'est pas si intelligent, mais il n'est pas fou. Et vous avez raison, il envahi l'Ukraine parce qu'il a vu qu'en 2013, Barack Obama avait dit il y a une ligne rouge en Syrie, le bombardement chimique des enfants, et qu'il ne l'a pas respecté. Parce qu'il a vu, Poutine, que Donald Trump, quand Erdogan envahissait le Kurdistan syrien, la réponse de Trump, c'était de dire on se carapate et on retire nos troupes. Et c'est parce qu'il a vu en effet ce désastreux, honteux, humiliant Saigon auto-infligé à Kaboul, le 15 août dernier. J'imagine que les hiérarques du Kremlin ont dû observer avec curiosité, stupeur et satisfaction ce spectacle de la plus puissante armée du monde, pli en bagage devant une bande de voyous talibans qu'ils avaient tout à fait la possibilité de maintenir loin des villes. Donc, vous avez raison, la conséquence est absolument impeccable. C'est parce qu'il y a eu tout ça qu'aujourd'hui, on voit Mariupol en ruine et qu'on voit ces civils ukrainiens vivre dans des abris et que moi, je l'ai vu en tout cas, et que vous le voyez, vous le montrez tous les jours avec des journalistes magnifiques. Moi, je l'ai vu modestement là pour ce reportage de match. Et on y vient justement dans ce reportage. Et je le dis souvent, c'est facile de commenter autour d'un plateau. C'est plus dur d'aller sur le terrain et d'apporter le témoignage, qu'importe les idées ou les idéologies. Vous revenez d'Ukraine, je le disais, vous êtes passé par la Moldavie pour rejoindre le sud-est de l'Ukraine. Qu'avez-vous ressenti une fois sur place ? Vraiment votre premier ressenti. L'admiration pour ce peuple ukrainien, en l'occurrence pour les citoyens d'Odessa. Ils savent ce qui les attendent. Ils savent ce qui se passe à Mariupol aujourd'hui. Ils connaissent le sort de ces villes détruites. Et pourtant, ils restent là. Ils tiennent leur maison. Ils protègent leur famille. Ils élèvent des barricades. Ils construisent des abris anti-aériens. Et ils résistent. On est en France où ce mot-là, la résistance, a un écho particulier. Eh bien, ces jeunes gens, ces femmes, ces civils engagés dans la défense territoriale qui protègent la statue de Richelieu, vous avez montré cette image. – On l'a vu les images il y a quelques instants. – Cette image magnifique du fondateur de la ville, le premier gouverneur de la ville, c'est un Français, en 1805 ou 1806, je ne sais plus, le duc de Richelieu. Eh bien, ces jeunes Ukrainiens d'Odessa, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé une espèce de cône de protection, de sable, de gravat autour de lui parce qu'ils protègent Richelieu et la France. Ils se protègent et ils protègent la France. Eh bien, ça m'a... J'ai admiré cela. – Vous parliez de Mariupol il y a un instant. Mariupol qui est devenu un chandri, une ruine. Je vous propose de regarder ce reportage de Sophia Dolle et ensuite, on continue de parler d'Odessa parce que la crainte, c'est que demain, Odessa ne devienne ce qu'est aujourd'hui Mariupol. – Voici ce qu'il reste de Mariupol après plusieurs semaines de combats et d'intenses bombardements. Dans ce quartier résidentiel, certains immeubles sont totalement éventrés. Ceux qui ont pu fuir la ville racontent comment ils ont réussi à survivre. – Vous pouvez vivre sans portable, oui. Vous pouvez vivre sans Internet. Mais quand vous n'avez plus le choix que de piller les magasins ou de faire un feu pour vous nourrir, c'était vraiment le pire pour moi. – Au bout de deux semaines de siège, les deux sœurs choisissent finalement de partir comme des milliers d'autres habitants de la ville pour échapper aux bombardements. – Chaque jour, c'était de pire en pire, jusqu'au moment où nous avons compris que cela deviendrait invivable, qu'on ne pouvait plus rester ici. Il fallait tout laisser sur place et partir. – Se rester sur place dépend de l'arrivée au compte-gouttes de l'aide humanitaire et font la queue pendant des heures pour obtenir de la nourriture. Selon les autorités locales, Mariupol serait détruite à 80% et 40% des infrastructures seraient totalement irrécupérables. – Bernard-Henri Léville, là, on va regarder les cartes. La situation, donc, au 2 mars, aujourd'hui, on est au 30e jour de guerre et on va voir l'évolution des territoires conquis par l'armée russe. Moi, j'ai besoin d'avoir votre analyse, votre expertise, comprendre ce qui est en train de se passer. Les militaires russes, aujourd'hui, nous expliquaient, par exemple, que l'objectif serait de renforcer les troupes militaires à l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut voir, aujourd'hui, donc, sur cette situation militaire ? – Vous savez, il s'est passé deux choses. La première, c'est que les Russes ont échoué. L'armée russe recule à peu près partout et, en tout cas, n'a pas atteint ses objectifs. Elle a été bloquée aux abords de Kiev. Elle a été arrêtée aux abords de Mykolaïf. Je parlais dans ce reportage pour Match avec le gouverneur Vitalikim qui me racontait comment, non content de défendre sa ville, il a repoussé les troupes russes à quelques kilomètres plus loin. Aujourd'hui, la ville de Kherson, qui était la seule dont les Russes pouvaient se targuer de la contrôler, il semble qu'ils ne la contrôlent plus, que les Ukrainiens contrattaquent. Donc, ils ont perdu. Ils sont enlisés. On a vu les images, vous les avez montrées, de ces chars abandonnés, de ces chars embourbés et, hélas, de ces jeunes soldats russes brûlés vifs dans leurs chars parce qu'on les a envoyés comme des chars à canon. Une chose. L'autre chose, c'est qu'en attendant, malheureusement, les Poutines et ses généraux ont fait la guerre des lâches, la guerre des salauds. C'est-à-dire que, probablement enragés de ne pas arriver à leur fin, ils ont fait le traitement qu'ils ont fait jadis à Grozny ou à Alep. Ils ont bombardé les civils. Cette ville de Mariupol, que je connais par cœur, où j'avais démarré mon reportage de 2020 pour Paris Match aussi, dans le Donbass, qui était une ville magnifique. Il n'en reste, je crois, à rien. La ville de Mikolaïev, que je connais, c'est un champ de ruines. Donc, d'un côté, ils ont perdu. De l'autre, ils se sont vengés de la manière la plus vile qui soit sur les civils. Est-ce que vous craignez qu'il se passe la même chose exactement à Odessa ? Ce que je crains, c'est qu'à Odessa, bien sûr. Aujourd'hui, Odessa, qui est ici, est menacée de trois manières, sur trois fronts. D'abord par la terre, par les troupes qui sont aujourd'hui, qui piétinent à Mikolaïev et qui pourraient éventuellement le contourner par le nord. C'est ce qui se passait pendant qu'avec Marc Roussel, nous y étions il y a quelques jours. force numéro un. Force numéro deux, vous avez la 14 navires, une escadre. Que vous voyez avec les jumelles sur la plage d'Odessa ? Et que l'on voit même à l'œil nu. Que le dernier jour, le jour de notre départ, par temps clair, il faisait beau, nous pouvions voir, j'habitais dans une maison qui était en surplomb de la plage et on voyait, en effet, ces 14 navires dirigés, commandés par le navire amiral Moskova, deuxième front. Et puis, troisième front, les avions. Donc, Odessa, elle est prise entre ces trois feux-là et elle se prépare. À l'heure où nous parlons, je suis suspendu d'ailleurs aux informations, aux comptes Twitter, à mon propre compte Twitter, on m'envoie déjà. Elle est menacée aujourd'hui, du même sort que Marioupol, c'est-à-dire l'anéantissement. On continue par d'en parler dans un instant. La minute info, et on revient sur le bout. Je crois qu'il y a eu une autre carte. Bon, bon. Alors que la guerre en Ukraine fait flamber les cours de l'énergie, la Commission européenne a reçu un mandat des pays membres de l'Union européenne afin d'effectuer des achats de gaz groupés. Le meilleur instrument pour faire baisser le prix de cette énergie, a annoncé le président Macron à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a personnellement ordonné et supervisé le tir le plus puissant de missiles balistiques intercontinentales. Une information de l'agence de presse d'État. Ce tir a été fermement condamné par le G7 qui dénonce une violation flagrante des obligations de la Corée du Nord vis-à-vis des Nations Unies. Et puis, la Birmanie sanctionnée par les États-Unis. L'armée birmane est accusée de génocide, de crime contre l'humanité et de nettoyage ethnique contre la minorité musulmane des Rohingyas. Ces nouvelles sanctions visent 5 personnalités et 5 entités du régime militaire birman. Alors, dans ce reportage que vous avez publié dans Paris Match prière pour Odessa, vous rencontrez cette résistance, la jeunesse de l'armée ukrainienne. Quand vous dites qu'ils sont très jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont à peine majeurs ? Non, ils ont 20 ans. Ce sont des... Les garçons et les filles, d'ailleurs, que je décris dans cette scène, c'est des étudiants à la faculté d'histoire. Leur faculté a fermé et au lieu d'étudier l'histoire, ils la font, comme j'essaie de l'expliquer, en fabriquant, en effet, des cocktails Molotov. Alors, je vous cite, voici un atelier d'un autre type où une classe d'étudiants en histoire, à la lumière d'une lampe unique suspendue à la voûte, fabrique des cocktails Molotov à la chaîne. Une bouteille vide, un doigt d'acétone, une dose d'huile de voiture, de l'essence, une sorte de peau de chamois qui sert de bouchon, un fil de fer qui sertit le goulot. Et une feuille d'aluminium pour stocker les explosifs en attendant que les fourriers des régiments viennent les chercher. Ces gavroches à la voie enrouées par les vapeurs d'essence, ces enfants du paradis, et pour l'heure de l'enfer, ont à peine 20 ans, ils étaient étudiants, ils étudiaient, pardonnez-moi l'histoire, ils la font aujourd'hui. Ce sont eux qui vont permettre peut-être à l'Ukraine de remporter cette guerre ? Comme les jeunes gens de la Révolution française, comme l'enfant barat de la Révolution française, c'est ces gamins qui sont saisis par l'histoire et qui sont contraints de la faire et qui vont se porter en première ligne et qui vont faire les barricades et qui font des chaînes humaines pour remplir des sacs sur les plages, des sacs de sable avec lesquels ils vont construire les murailles qui ceinturent la ville. Aujourd'hui, la Odessa que j'ai vue, c'est une ville magnifique, la perle de la mer Noire et c'est une forteresse, une forteresse assiégée et une forteresse qui défie les navires et les avions de Poutine. C'est une population d'une bravoure incroyable qui défie ce qui passait il y a quatre semaines pour la première, la deuxième armée du monde. Et qu'est-ce que vous disent ces militaires ukrainiens de la France ? Écoutez, ils sont, ils admirent la France. Pour eux, la France, c'est, mais ça, ça fait 50 ans que je vous vois cela. Vous savez, depuis le Bangladesh, quand j'avais l'âge du garçon, M. Tsiakia, qu'on voyait tout à l'heure engagé dans les brigades internationales ukrainiennes, la France, pour tous les affligés, tous les humiliés du monde, ça reste la patrie de tout ça. La patrie des droits de l'homme, la patrie de la révolution française, et la patrie de la résistance. Donc, ils ont une très belle image de la France. Et ils savent qu'ils voient un grand nombre de journalistes, d'ailleurs présents en Ukraine, il y a des Américains et beaucoup de Français. Donc, ils ont une belle image de la France. Oui, mais ils attendent quoi de la France ? Ils attendent des armes, ils attendent des avions, ils attendent même des soldats, des choses qui n'arriveront pas, non ? Je ne suis pas sûr qu'ils attendent des soldats. Ils attendent, comme on le disait à l'époque de la guerre d'Espagne, à l'époque du Front populaire espagnol refusant le coup d'État fasciste, des avions et des canons. Ils attendent les moyens de vaincre cette armée d'invasion russe. Parce que, vous savez, une chose que j'ai beaucoup entendue à Odessa, c'est cette histoire de négociation, de trouver une porte de sortie à Poutine, de lui permettre de sauver la face. On entend ça beaucoup dans les chancelleries. Comment permettre à Poutine de sauver la face ? Ce que disent les gens d'Odessa, les citoyennes et des citoyens libres de la ville libre d'Odessa, c'est que le problème ce n'est pas de sauver la face de Poutine, le problème c'est de le vaincre, le problème c'est qu'il rentre chez lui, le problème c'est que cette guerre injustifiée s'arrête, c'est que son armée réintègre ses frontières. C'est ça que disent les Odessites. Ce que j'ai souvent entendu, sans cesse pendant ces jours, c'est, est-ce que vous auriez attendu en 1942, 1943, 1944, que de trouver le moyen de sauver la face d'Hitler, de lui permettre de trouver une porte de sortie ? Alors, comparaison n'est pas raison, il ne faut pas... C'est ce que j'allais vous dire, est-ce qu'on peut comparer ? Et c'est ce qu'a fait par exemple Volodymyr Zelensky, on va en parler dans un instant. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait comme ça, mais l'histoire elle est faite pour à la fois distinguer ce qui doit l'être et puis en même temps ça donne des points de comparaison. Bien sûr que ce qui arrive en Ukraine ça n'est pas la Shoah. N'empêche que la Shoah c'est aussi ça, c'est une sorte de toise de l'inhumain qui permet de se dire que parfois on est sur le chemin de l'inhumanité absolue. Ce qui permet, croyez-moi, quand on est sur la route de Mikolaïev aujourd'hui, on sent quelque chose, on sent une... on sent quelque chose qui rappelle peut-être et qui pourrait devenir et qui pourrait dégénérer en une catastrophe aussi diabolique que celle à laquelle pour l'instant je me refuse de comparer. Parce que Volodymyr Zelensky dimanche dernier devant la Knesset le Parlement israélien a employé des mots très forts et l'alerte sur le risque de solution finale ce sont des termes et cette notion cette référence permanente du côté de la Russie comme du côté de l'Ukraine à l'Allemagne nazie. Est-ce que ça ne vient pas finalement banaliser ce qui s'est passé en 1940 ? Il faut faire très attention et c'est vrai qu'il ne faut pas utiliser ces mots-là, ces références-là à la légère. Cela dit, il y a une grande différence entre quand c'est Poutine qui dit qu'il est traité enfin j'ose même pas ou quand il prétend dénazifier l'Ukraine et son président juif et son premier ministre juif et puis Volodymyr Zelensky quand de fait il est victime il a à faire face à une agression à une guerre d'annihilation une guerre totale. Ce n'est pas Zelensky qui a parlé de guerre totale ou qui a parlé de solution finale de la question ukrainienne. Ce n'est pas lui qui en a parlé. C'est Vladimir Poutine. C'est Poutine qui a dit dès le premier jour de cette guerre stupéfiante cette guerre qui n'aura rien ne justifié cette guerre sans grief d'aucune sorte quand il y a une guerre en général c'est qu'il y a une querelle territoriale c'est qu'il y a un tort qui a été accompli par l'agressé et que l'agression cette guerre en 2014 pendant 8 ans de guerre à l'est de l'Ukraine mais quoi cette guerre en 2014 je l'ai vue je l'ai couverte oui c'est une guerre d'agression déjà des forces russes déguisées en soldats non immatriculés en petits hommes verts comme on disait qui grignotaient le territoire ukrainien et moi ce que j'ai rapporté dans le film dont vous parliez et dans mon reportage de match de 2020 c'était des ukrainiens déjà vaillants déjà braves qui tenaient une ligne de défense et qui protégeaient leur pays contre une agression venue de l'autre côté depuis le premier jour depuis 2014 et moi je suis cette histoire depuis le Meïdan cette insurrection démocratique quelle est l'histoire il n'y en a qu'une c'est que l'Ukraine a été le théâtre d'un désir d'Europe d'un désir de démocratie d'un désir d'Occident et cela seul a été considéré par la Russie de Poutine comme inacceptable et comme une menace et il a décidé dès 2014 de punir et liquider cela moi je me rappelle j'étais sur le Meïdan quelques jours après un jour terrible où les forces les milices à l'époque ukrainienne la seule de Poutine ont tué ont tiré sur la foule et ont tué 102 ou 103 personnes on les appelle en Ukraine la centurie céleste c'est ça qui se passe c'est une guerre d'agression d'un régime autoritaire contre une démocratie naissante voilà c'est quasiment terminé et ça va tellement vite mais dans ce reportage de Paris Match vous racontez à la fin du reportage que finalement votre tête est mise à prix sur un groupe Facebook 1 million de roubles si j'ai bien compris alors j'ai fait le calcul ça fait désormais 8 892 euros et 81 centimes ça c'était la bonne nouvelle ça nous a fait mes camarades et moi et nos compagnons ukrainiens hurler de rire parce qu'avec la dévaluation du rouble et avec les sanctions occidentales 1 million de roubles ces crétins ont fixé le montant à ça ça ne peut rien dire ça veut dire que les sanctions marchent ça veut dire que la Russie de Poutine de Poutine est en train d'être mise à genoux et ça veut dire que les ukrainiens sont en train de gagner moi c'est le premier sentiment que cela m'a inspiré merci beaucoup Bernard merci à vous la suite dans un instant de Soir Info Weekend